Bonjour, je vais commencer aujourd'hui à vous parler du multivers. Le terme de multivers est utilisé pour la première fois en 1895 par un psychologue américain nommé William James, mais dans le contexte de la morale. Il a écrit « La nature visible n'est que plasticité et indifférence, un multivers moral, pour ainsi dire, plutôt qu'un univers moral. » Aujourd'hui, le néologisme est entré dans le vocabulaire des physiciens-théoriciens, mais dans une acception radicalement différente, comme on va le voir, se référant cette fois-ci à l'existence d'univers, non pas au sens moral du terme, mais au sens physique et bien réel. Dans un métaphysique, Aristote avait tenté de démontrer l'unicité de l'univers. Un argument d'ailleurs qui sera repris au IXe siècle par le mathématicien Thabit Imtkura, par exemple, et d'autres commentateurs. Mais à l'époque médiévale, des voix ont commencé à contester ce dogme aristotélicien de l'unicité du monde. Par exemple, Al-Ghazali, qui était en Orient, et puis en Occident, Jean-Dunscott, se sont demandé si Dieu avait créé le meilleur des mondes possibles, admettant implicitement par là qu'il aurait pu en créer d'autres. La condamnation qui a été émise en 1277 par l'évêque de Paris, Étienne Tampier, condamnation à l'encontre de 219 propositions philosophiques et théologiques d'inspiration aristotélicienne ou avéroïste, a dénoncé en particulier l'idée d'unicité du monde, qui donc, selon Tampier, était contraire à l'omnipotence divine. Dans ces Essais de Théodicée, qui ont été publiés en 1710, l'immense penseur, philosophe et mathématicien Gottfried William Leibniz a imaginé qu'il pourrait exister en fait une infinité d'univers munis de lois de la nature indifférente, mais à condition que celles-ci ne conduisent pas à des contradictions logiques. L'argumentation de Leibniz se heurte à l'obstacle d'ordre philosophique qui avait été déjà posé par Aristote sur la notion d'infini actuelle, c'est-à-dire un infini qui serait réalisé effectivement dans la nature, par opposition à un infini dit potentiel, lequel n'existerait que comme une sorte de fiction, utile à la pensée, mais sans aucune contrepartie physique. Et suivant la tradition aristotélicienne, Leibniz a estimé qu'une infinité d'univers logiquement cohérents ne pouvait avoir été créée en acte, même par un dieu omnipotent, et donc ce dernier en fait il aurait sélectionné le monde présent sur le seul critère d'être le meilleur des mondes possibles. Alors une réponse étonnante en fait à ce conflit flagrant entre la conception leibnizienne d'un univers unique censé être le meilleur possible, puis la réalité historique qui ne cesse de démonter le contraire, mais en fait n'est pas d'ordre philosophique, mais elle est d'ordre physico-mathématique, puisqu'elle fait appel en fait à un paradoxe apparent dit du réglage fin des paramètres cosmologiques, et à une possible explication de ce paradoxe en termes d'un multivers, mais d'un multivers physique. Et donc cette explication se rapporte à l'apparente précarité du vivant. Alors pourquoi ? Parce que l'astrophysicien britannique Martin Rees, qui est aujourd'hui l'astronome royal au Royaume-Uni, a en effet considéré que dans un univers muni de lois physiques arbitraires, les conditions pour que la vie apparaisse sont extrêmement improbables, parce qu'elles exigissent en fait, selon lui, un réglage extrêmement fin entre les valeurs de six constantes universelles et les conditions d'émergence de structures complexes comme celles du vivant. Et selon lui, donc, ces six nombres sont les suivants. Premier, c'est le nombre de dimensions de l'espace. Trois dimensions d'espace, une dimension de temps. Eh bien, dès 1917, le physicien Ehrenfest avait fait valoir que la vie, en tout cas telle que nous la connaissons, ne pouvait exister que dans un espace-temps quadridimensionnel, trois dimensions d'espace, une dimension de temps, sans quoi les systèmes atomiques et planétaires seraient instables. Le deuxième nombre, c'est le rapport entre les intensités de l'interaction gravitationnelle et de l'interaction électromagnétique. C'est un nombre extraordinairement grand, d'ailleurs. Non, extraordinairement petit, pardon, de l'ordre de 10 puissance au moins 39. Mais de ce nombre dépend la formation des étoiles. Ensuite, il y a la fraction de l'énergie de masse des noyaux atomiques, qui est libérée lors des réactions nucléaires et donc qui permet effectivement aux étoiles de fabriquer les atomes lourds par fusion, les atomes dont nous sommes composés. Ensuite, il y a la valeur de la constante cosmologique, qu'on appelle aussi l'énergie noire, si vous voulez, et de la densité totale, cette fois-ci, de matière et énergie dans l'univers, parce que la combinaison des deux, ça régule, en fait, le rythme, la vitesse de l'expansion cosmique. Et enfin, il y aurait la fraction de la masse énergie d'un amas de galaxies qui serait requise pour le disperser gravitationnellement. Et ça, c'est la distribution à grande échelle, en fait, des structures astronomiques dépendent de ce nombre. Et donc, selon Martin Ries, tout écart, même très petit, aux valeurs que ces constantes universelles possèdent réellement dans notre univers, que l'on peut mesurer, eh bien, empêcherait l'émergence du vivant. Alors, même si on peut discuter de ce choix spécifique de six constantes fondamentales pour contraindre l'émergence du vivant, il n'en reste pas moins que toute variation sensible d'un certain nombre de constants de la physique. Par exemple, si on multiplie par deux la masse du proton, elle serait défavorable à l'émergence du vivant. Et Martin Ries, d'ailleurs, il avait été largement précédé dans cette voie par des chercheurs comme Robert Dickey, Brandon Carter ou John Barrow, par exemple. Alors, ces derniers, ils ont en fait développé le concept de ce qu'on appelle le principe anthropique cosmologique. Alors, anthropique, ANTH, relié à Anthropos, l'homme, et non pas à l'entropie thermodynamique, avec un EN. Et donc, selon ce principe anthropique cosmologique, eh bien, la vie ne peut apparaître que dans un univers dont les lois physiques sont très proches de celles qui règnent dans le nôtre. Et comme ces lois sont fondées sur des constantes universelles invariables au cours du temps, cela implique que seul un ensemble extrêmement restreint de conditions initiales est favorable au développement de la complexité et de la vie. Donc, il s'agit là, en fait, d'un paradoxe, mais en apparence, qu'on appelle donc le réglage fin des paramètres cosmologiques. Alors, une première justification possible de ce réglage, c'est celle d'un dessin intelligent. Le dessin, à nouveau, c'est E-I-N, et non pas I-N. Le dessin intelligent, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'hypothèse d'un esprit créateur qui aurait judicieusement et très précisément sélectionné, au sein d'un ensemble infini de valeurs initiales possibles, justement celles qui permettent notre existence. Alors, même s'il est fondé sur des constatations de nature physique, le raisonnement qui consiste à déduire l'existence d'un dieu créateur du réglage fin des paramètres cosmiques, c'est évidemment absolument pas une explication scientifique. Voilà, c'est même, sur le plan théologique, c'est aussi quelque peu aberrant. Alors, très généralement, pour en venir à la science, l'histoire de la discipline montre que l'avancée des connaissances a systématiquement mis à bas tous les types de raisonnements à caractère finaliste. Alors, le cas le plus probant étant celui de la théorie de la sélection naturelle, selon laquelle, donc, les constructions complexes qui sont observées dans les plantes et les animaux sont le fruit de mutations et relèvent donc une sorte de bricolage réussi plutôt que d'une invention initiale ou d'un dessin programmé par un esprit supérieur. Alors, d'ailleurs, la théorie de Charles Darwin a notamment permis de démonter ce qu'on appelait l'argument de la montre qui a été proposé en 1802, si je me souviens bien, par le révérend anglais William Palais. Il disait, en fait, que les montres, tout comme les plantes et les animaux, démontraient par leur construction complexe un dessin conçu par une intelligence supérieure. Alors, donc, les chercheurs en physique fondamentale ont plutôt proposé, donc, une autre explication, heureusement, au réglage fin, selon laquelle, en fait, notre univers si particulier ne serait, en fait, qu'une réalisation aléatoire au sein d'un ensemble très grand, même peut-être infini, d'univers, en quelque sorte, parallèles, qui réunirait, en fait, toutes les variations possibles des constantes de la nature, c'est-à-dire, donc, un multivers. Et dès lors, on se trouverait dans cet univers qui nous semble si particulier, uniquement parce que c'est le seul en rassemblant les conditions de notre existence. Alors, il s'agit là d'un raisonnement qui n'est plus théologique, mais scientifique, même s'il se fonde sur des théories de physique fondamentale, encore en développement, et qui sont nullement testées, expérimentalement, comme on le verra. Alors, la résolution du paradoxe, il repose, donc, en fait, dans cette conception, sur un effet de sélection, donc, de type anthropique, mais faible, comme on dit, voilà, où, finalement, les coïncidences apparentes se dissolvent, en fait, dans la banalité d'un multivers, où, finalement, tout peut se réaliser. Alors, fort de cette apparence de succès épistémologique, le concept des multivers a gagné en popularité, comme en témoignent les nombreux ouvrages de vulgarisation qui ont été écrits par des collègues réputés, la plupart anglo-saxons et puis russes, qui l'ont promu, au point, même, je trouve, de faire quelques ravages philosophiques dans certains cercles de pensée qui sont peu formés à la discipline de la physique théorique, qui se veut, normalement, un peu plus rigoureuse que cela. Or, même, en fait, s'il semble apte à résoudre ce paradoxe du réglage fin, bien, l'argument anthropique faible ne prouve absolument pas l'existence réelle d'un multivers. Ce n'est pas parce que notre univers est finement réglé qu'il doit nécessairement faire partie d'un ensemble d'autres univers plus ou moins bien réglés. Il se pourrait, par exemple, que des principes physiques que l'on ignore encore augmentent considérablement la probabilité que l'univers soit unique tout en procédant les propriétés à première vue improbables que l'on observe un peu comme dans ce jeu de détruquer où toutes les faces marqueraient 6. Oui, je parle de probabilité parce qu'on a lu maintes fois, y compris chez des collègues comme Trin-Zuan-Tuan, que, justement, notre univers actuel représente une probabilité incroyablement faible donc qu'il est nécessairement ajusté. Mais, en fait, on est incapable de calculer correctement des probabilités pour que l'univers soit présente tel ou tel paramètre parce qu'on ne sait même pas définir l'ensemble de tous les univers possibles. Bon, donc, c'est la raison pour laquelle un nombre de chercheurs se sont mis en quête d'une théorie de tout qui serait réellement fondamentale et dont les lois prouveraient qu'un univers tel que le nôtre, c'est-à-dire loin d'être exceptionnel, serait au contraire inéluctable. Et cela constituerait, en fait, la réponse la plus économique et la plus élégante à une célèbre question qui avait été posée par Albert Einstein, encore lui, « Dieu a-t-il eu le choix quand il a créé l'univers ? » Alors, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, une théorie de tout est actuellement hors de notre portée. Et elle pourrait le rester d'ailleurs encore longtemps et même ne pas exister ailleurs que dans le rêve des physiciens en quête d'unification. Alors, on peut y croire, espérer y parvenir un jour, mais en attendant, faute de mieux, on est en droit de prendre au sérieux le nombre croissant de chercheurs qui considèrent que le multivers explique mieux le problème du réglage fin qu'une hypothétique théorie du tout. Alors, je vais aborder maintenant les possibles justifications physiques de cette idée du multivers. Oui, parce qu'en fait, le concept semble, semble, je dis bien, semble découler naturellement de plusieurs modèles qui sont aujourd'hui utilisés dans différentes branches de la physique fondamentale. Alors, je me contenterai ici d'en mentionner cinq qui sont très différents les uns des autres et d'expliquer très succinctement leur genèse. Alors, commençons avec le multivers de la mécanique quantique dans ce qu'on appelle l'interprétation d'Everett. Donc, je rappelle la mécanique quantique, c'est historiquement la première théorie de physique contemporaine en fait à avoir sérieusement envisagé l'existence de mondes multiples grâce à l'interprétation qui a été proposée en 1957 par le physicien américain Hugues Everett dans l'interprétation de la transition entre les niveaux microscopiques et macroscopiques d'un système lors de ce qu'on appelle la réduction de sa fonction d'onde, c'est-à-dire une mesure. Alors, je rappelle qu'en mécanique quantique, l'état générique d'un système, c'est une superposition d'états macroscopiques qui sont affectés de diverses probabilités, le tout étant décrit par une fonction d'onde dont l'évolution temporelle est gouvernée par la fameuse équation de Schrödinger et cette équation elle est réversible et elle est déterministe. Alors, l'exemple le plus fameux, c'est celui du chat de Schrödinger. Donc, ce chat enfermé dans une boîte avec une fiole de poison qui asservit la désintégration atomique d'un noyau radioactif. Alors, avant toute mesure, la fonction d'onde du chat signifie donc que l'état de l'animal, c'est la superposition de deux états, un état mort et un état vivant avec des probabilités identiques, 50-50. Après la mesure, il semble aller de soi évidemment que l'état macroscopique du chat c'est soit d'être mort soit d'être vivant. Autrement dit, ça veut dire que la mesure du système a détruit la superposition des états et elle a réduit la fonction d'onde en un unique état classique. Alors ça, c'est du moins l'interprétation habituelle de la mécanique quantique qui est fondée sur ce qu'on appelle l'école de Copenhague mais qui ne va pas s'en poser quelques difficultés épistémologiques dans la mesure en fait où le processus de mesure introduit une irréversibilité qui viole en fait le déterminisme inhérent à l'équation de Schrödinger. Et donc c'est cette propriété que l'on appelle micro-réversibilité ou encore unitarité et je l'ai déjà mentionné dans les précédentes vidéos à propos par exemple du paradoxe de l'information des trous noirs. Dans l'interprétation d'Everett au contraire la mesure ne réduit absolument pas la fonction d'onde à un seul état. En fait tous les états possibles continuent à exister mais dans des univers disjoints. Alors dans l'exemple très simple du chat ce dernier il est bel et bien mort dans un univers par exemple celui où se trouve l'observateur qui a fait la mesure mais il est tout à fait vivant dans un autre univers ce qui fait qu'à chaque mesure se crée autant d'univers qu'il y avait d'états superposés dans la fonction d'onde avant la mesure. Alors dans le multivers quantique il n'y a qu'une seule fonction d'onde qui évolue de façon micro-réversible. façon unitaire sans bifurquer. En revanche pour chaque observateur qui évolue dans un univers particulier la fonction d'onde bifurque irréversiblement à chaque mesure effectuée. Et donc le multivers quantique présente une structure en quelque sorte arborescente avec un nombre de mondes constamment créés qui augmentent au cours du temps tout en restant fini. Alors pour aussi déroutante qu'elle semble cette interprétation d'Everett de la mécanique quantique elle est en fait en un certain sens plus conservatrice que l'interprétation habituelle de Copenhague parce qu'en fait elle le prend au pied de la lettre les prédictions de la théorie quantique je répète donc celle qui préserve notamment la propriété d'unitarité et de micro-réversibilité. Le deuxième type du multivers c'est celui des cosmologies inflatoires. Alors le modèle standard de la cosmologie relativiste repose sur une solution spatialement homogène et isotrope des équations d'Anstrand je l'ai déjà dit implémentée d'une hypothétique phase initiale d'expansion ultra rapide l'inflation dont je vous ai parlé longuement et de façon assez critique dans trois vidéos précédentes. Mais bon pour des raisons de pédagogie je vais quand même en rappeler les éléments de base. Alors il n'existe pas de véritable théorie cohérente de l'inflation mais on va dire plutôt un ensemble de scénarios qui donnent lieu à une vaste diversité de modèles et de paramètres ajustables qui permettent finalement de rendre compte d'à peu près n'importe quelle donnée cosmologique expérimentale. Alors très généralement les scénarios d'inflation supposent l'existence d'un champ d'énergie à pression fortement négative donc on m'appelle un flaton ce champ et qui est assimilable en fait à une certaine forme du vide quantique. Ce vide quantique pendant un bref instant situé très très tôt dans l'histoire de l'univers il aurait fortement accéléré l'expansion du facteur d'échelle en lui imprimant un rythme exponentiel. alors celui-ci aurait fait grandir la région de l'espace où nous nous trouvons d'un facteur faramineux c'est-à-dire au moins 10 puissance 26 en général même beaucoup plus selon les modèles et c'est compatible en fait avec la très faible valeur qui est observée aujourd'hui sur la courbure spatiale de l'espace en tout cas de l'univers observable et la très grande homogénéité du rayonnement de fonds cosmologiques. Alors en outre lors de la phase d'inflation les fluctuations quantiques du vide auraient été amplifiées et amenées à des échelles macroscopiques où elles auraient perdu leur caractère quantique et ce sont ces inhomogénéités issues du vide qui ont pu se condenser ensuite sous l'effet de la gravitation pour donner naissance aux structures actuellement observées. Voilà tout ça c'est bien joli. Alors je l'ai déjà dit les modèles d'inflation se comptent par centaines et dans le scénario peut-être le plus intéressant qui est le scénario de l'inflation chaotique qui a été proposé donc en 1983 par André Linde et bien le processus de dilatation n'a pas eu lieu de façon homogène dans l'espace c'est à dire que de place en place l'inflation a agrandi les fluctuations quantiques du vide en des bulles gigantesques notre univers observable donc ne représentant plus qu'une partie infime en fait de l'une de ces bulles seulement et quant aux autres bulles d'univers elles peuvent hériter de toutes les propriétés physiques possibles et imaginables en raison du caractère aléatoire évidemment et fluctuant du vide quantique c'est à dire on aurait des bulles en expansion contraction d'autres bulles en expansion perpétuelle certaines qui seraient remplies d'étoiles d'autres complètement vides ou remplies de rayonnements de trous noirs etc. maintenant dans la variante dite inflation éternelle les fluctuations quantiques du champ d'inflaton donc sont suffisamment grandes pour faire passer différentes régions de l'univers d'un état du vide à un autre état du vide d'où l'idée finalement d'une inflation globalement éternelle qui ne s'arrête jamais au sein de laquelle les régions qui subissent une fluctuation basse sortent du mécanisme d'expansion exponentielle et se stabilisent ce serait le cas par exemple de notre région à nous mais dans un nombre infini d'autres régions l'expansion exponentielle se poursuivrait indéfiniment en formant des bulles mais très largement séparées les unes des autres et chacune de ces bulles munies de lois de la physique différentes et le multivers inflatoire ainsi produit il est infini et il conduit à une structure fractale et arborescente d'univers dans laquelle chacun de ces univers n'a qu'un seul ancêtre qui est le vide primordial alors notons que les hypothèses nécessaires au développement de l'inflation éternelle n'ont jamais été vérifiées rigoureusement comme je l'ai dit dans une vidéo précédente alors troisième type du multivers c'est lui de la théorie des cordes alors les différentes théories des cordes ainsi que la possible métathéorie censée les englober toutes qu'on appelle la M-théorie requiert d'une part que l'espace-temps qui est décrit classiquement à l'aide de trois dimensions spatiales et d'une dimension temporelle acquiert un certain nombre de dimensions spatiales supplémentaires d'une part et d'autre part l'intégration de ce qu'on appelle la supersymétrie pour décrire les différentes particules élémentaires et leurs interactions alors une réalisation effective en fait d'une théorie des cordes dans un espace-temps physique exige au minimum l'existence d'états stables disons métastables plutôt du vide quantique alors jusqu'au début en fait des années 2000 aucun de ces états n'était connu ou calculable jusqu'à ce que Raphaël Boussot et Joseph Polchinski commencent à découvrir en fait l'étendue des solutions de la théorie des cordes et ils ont montré en montrant en fait la diversité du minima locaux correspondant donc à des vides possibles pour des univers métastables oui pour qu'un univers soit stable ou métastable il faut chercher des minima locaux du potentiel alors des mécanismes de stabilisation du vide ils ont été proposés par plusieurs théoriciens et ils ont trouvé qu'en fait tous les vides décrivant des univers en expansion exponentielle étaient métastables et finissaient par se stabiliser en des bulles d'univers aux propriétés de physique uniforme et le dénombrement de ces vides a été estimé à environ 10 puissance 500 au moins et dans certains modèles bien davantage alors après le physicien américain Léonard Suskind il a développé le scénario dit du paysage cosmique qui est fondé en fait sur l'étude des transitions de phases entre les différents vides de toutes ces théories des cordes alors le paysage donc c'est l'ensemble gigantesque de tous les vides munis de pratiquement toute la valeur possible et imaginable alors dans certaines zones du paysage assimilables par exemple à une sorte de plaine d'altitude zéro par exemple les vides sont super symétriques la constante cosmologique est strictement nulle alors le problème c'est que c'est contraire aux observations de notre univers observable ça veut dire qu'ils ne se trouvent pas dans ce genre de plaine mais en fait les vides sont marginalement stables ils peuvent être excités et donc en s'éloignant de la plaine on trouve des vallées et des collines où la supersymétrie est brisée et donc les vallées sont aussi des minimas les vallées sont des minimas locaux présentant leur propre énergie du vide en nombre tellement grand qu'ils s'en trouvent forcément au moins un pouvant correspondre à la valeur qui est aujourd'hui observée de la constante cosmologique alors selon Suskind et ses suiveurs tous les minimas locaux du vide sont des univers physiques à part entière d'où un multivers extrêmement vaste pas infini quand même qui est associé donc au paysage des théories des cordes allez encore un quatrième type de multivers qui est celui de la gravité quantique à boucle je vous laisse souffler un instant gravité quantique à boucle alors j'ai déjà dit donc dans plusieurs vidéos précédentes qu'en relativité générale classique et sous des hypothèses extrêmement générale les lois qui gouvernent le destin de la matière à l'intérieur des trous noirs conduisent inéluctablement à la formation de singularités où la courbe redevient infinie il en va de même avec les modèles de la cosmologie relativiste qui conduisent à une singularité gravitationnelle lors du Big Bang cependant avant qu'une singularité soit atteinte la dynamique correcte ne peut être décrite en fait que par une théorie quantique de la gravitation ou alors par des modifications de la relativité générale des cosmologies à rebond pas nécessairement quantiques et ainsi de suite alors dès les années 1960 bien les pionniers de ce qu'on appelle la cosmologie quantique c'est à dire John Wheeler et Bryce DeWitt ont émis la conjecture que des effets de gravitation quantique devraient renverser l'effondrement et engendrer une expansion donc ça veut dire que le temps ne s'achèverait pas à une singularité et qu'il existerait en fait une nouvelle région d'espace-temps en expansion dans le futur de ce qui aurait été normalement une singularité qui aurait marqué la fin du temps alors la gravité quantique à boucle a donné une certaine assise théorique assez solide d'ailleurs à ce type de spéculation que l'effondrement gravitationnel est interrompu avant la singularité en fait en raison d'une interaction qui devient fortement répulsive mais qui ne se manifeste en fait qu'à l'échelle de Planck et qui fait rebondir la matière en effondrement et dans ce modèle donc on peut supposer que notre propre Big Bang c'est un rebond dans un univers haut et que dans chaque autre roue noire il y a un nouveau Big Bang c'est à dire un nouvel univers une sorte de phénix qui renaît de ses cendres alors l'officier américain Liz Moline très astucieux est parti en fait d'une conviction évolutionniste à la Darwin le conduisant en fait à considérer des générations d'univers et donc il a ajouté effectivement une hypothèse plurément darwinienne c'est que dans chaque nouveau Big Bang les valeurs des constantes fondamentales changent de façon aléatoire mais très peu c'est un peu comme chez les êtres vivants les gènes des enfants diffèrent très peu des gènes des parents alors ces prémices en fait permettent de construire selon lui une théorie évolutionniste du cosmos dans laquelle un univers comme le nôtre sera produit immanquablement un jour ou l'autre parce que le cosmos va évoluer selon les lois de la sélection naturelle basée sur le simple succès reproductif donc un univers qui produit beaucoup de trous noirs c'est un univers qui se reproduit beaucoup tous ses descendants auront des paramètres très proches qui conduiront donc à produire plus ou moins de trous noirs et donc à se reproduire plus ou moins donc finalement la productivité en trous noirs est favorisée au cours des générations selon certaines estimations qui recensent aussi bien les trous noirs stellaires que galactiques et primordiaux notre propre univers aurait au moins 10 puissance 18 trous noirs et donc il aurait engendré autant d'enfants et le multivers formé par des rebonds de trous noirs s'apparente à un arbre généalogique temporellement infini dans lequel chaque univers a un ancêtre mais aussi une descendance voilà alors je finirai ce recensement des multivers avec le plus bizarre de tous qui est le multivers mathématique c'est en partant du postulat que notre univers physique serait une structure mathématique et bien le cosmologiste américain Max Tegmark a fait l'hypothèse que toutes les structures mathématiques sont en fait des univers bien réels alors ça implique que les éléments les plus fondamentaux de la réalité ne seraient ni l'espace ni le temps ni les particules élémentaires les interactions ni même le vide mais le cadre mathématique beaucoup plus général dans lequel toutes les théories de la physique fondamentale s'insèrent comme des cas très particuliers voilà donc c'est évidemment le multivers le plus spéculatif mais potentiellement le plus riche parce que contenant notamment tous les multivers précédemment évoqués alors face cependant aux difficultés qu'il y a à définir correctement ce qu'est une structure mathématique et en tenant compte de l'incomplétude des systèmes axiomatiques qui a été démontré par les fameux théorèmes de Gödel ben Tegmark a ultérieurement restreint sa proposition du multivers mathématique en l'ensemble des univers calculables alors c'est un ensemble qui est toujours infini voilà et donc cet ensemble correspond en fait à toutes les structures mathématiques qui ne contiennent pas de propositions indécidables au sens de Gödel voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo dans laquelle je traiterai la possibilité de prouver ces différentes hypothèses de multivers en adoptant un point de vue assez critique à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021